C'est avec vigueur qu'elle frappe sur le sac de sable et avec détermination qu'elle réalise chaque semaine un parcours d'entraînement de boxe. L'exercice physique a été salutaire pour Lydia Lavoie et Claudie Brisson. J'ai décroché l'école pendant huit ans pour travailler, en fait. Je consommais aussi. Il y a deux ans, tant que j'ai tombé enceinte, bien, j'ai plus concentré ma vie à mon enfant. Tant qu'il est venu au monde en 2017, j'ai plus concentré bien, j'ai carrément oublié toutes les affaires que je faisais avant d'être ma mère. C'est l'intervenante Caroline Vézina qui les a incitées à faire du sport. Elle travaille pour le projet Emeraude de l'organisme Motivation Jeunesse. Les objectifs du projet Emeraude, c'est vraiment d'avoir des projets qui sont adaptés aux réalités des jeunes filles. Donc, on vient faire des projets qui sont dans le même cadre des objectifs de Motivation Jeunesse, sport plein air pour les jeunes filles en difficulté, mais adaptés à leurs intérêts, leurs besoins. Le salaire de Caroline est financé par l'argent du crime. Il provient de saisies effectuées par les corps policiers de la province. Le Conseil des ministres a adopté un décret en 1999 afin de s'assurer que le produit des biens obtenus illégalement soit redistribué à Bonetia. La moitié est donc remise aux corps policiers qui ont participé à l'opération menant à la confiscation des biens. Un quart va au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et l'autre partie sert à financer des programmes de prévention de la criminalité. En 2019, 2 millions de dollars ont permis de faire des activités de prévention, comme celles que chapeaute Caroline. C'est de reprendre le rôle de mon coeur puis me sortir plus à l'aise. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Tu sors d'ici, t'es exténuée, mais t'es vraiment fière de toi, là. Les jeunes femmes ont maintenant plus d'énergie et de motivation pour poursuivre leurs études et leurs projets de vie. Tout ça grâce à l'argent du crime. Je pense que c'est vraiment, vraiment la meilleure chose à faire parce que c'est comme recycler de l'argent. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.